salut deuxième jour sur le bateau aujourd'hui nous avons pris le petit déjeuner à 7h30 parce que nous ne voulions pas qu'il y ait du monde nous ne voulions pas tu dis comment alors ? on ne voulait pas, pourquoi tu parles ? je ne sais pas moi et du coup on est parti au restaurant qui s'appelle La Colombiana et c'était pas mal après c'est les mêmes choses si vous venez en croisière sur celui-là en gros si vous prenez le petit déj dans un endroit ou un autre dans les choses incluses bah c'est les mêmes plats ouais c'est assez simple mais franchement il y a pas mal de choix quand même mais j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de pain, de baguette mais français quoi et là on est en train de regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui on est à Ibiza du coup on est arrivé ce matin et on va peut-être sûrement aller à la plage parce que c'est assez connu pour la plage non ? et voilà là faut qu'on aille retrouver papa et maman et tes frères ils sont en train de se promener quelque part le bateau est grand quand même donc c'est un peu galère pour se retrouver je pense qu'ils sont tout en haut en haut ouais il y a combien ? il y a 19 ponts ici ? il y a 18 ou 19 ponts ? 19, c'est l'équivalent de 19 étages quoi et tu auras là ou là ? ah je sais pas c'est là qu'il y a des bon allez on va se brosser les dents allez go il est midi je vous avoue j'ai fait une petite sieste la reine aussi j'ai faim et là on va aller remanger dans le même resto alors en fait tous les restos à midi qui sont inclus bah c'est la même bouffe c'est juste que le cadre est différent donc nous on décide d'aller au resto plutôt qu'au buffet et maintenant on peut commander ce qu'on veut et c'est servi à table c'est ça et on attend qui ? on attend qui ? j'ai faim on attend qui ? tu penses qu'à manger toi ? oh je viens d'être bizarre là c'est quoi la question que tu m'as posé ? t'as faim ? oui j'ai faim c'est quoi la question ? bah si t'as faim ah oui oui j'ai faim tu sais comment on dit cocktail en espagnol ou en italien ? on dit j'ai vu hier j'avais écrit ouais si si j'ai vu c'est Suscan tu vois dans le cocktail bon là on est parti en excursion et en gros on a pas pris le forfait bus et en gros il a demandé au chauffeur si on pouvait pas monter si c'était gratuit le chauffeur l'a dit non et après l'autre le guide a dit va et me monter c'est pas grave comme il y a personne tu vois absolument personne et du coup faut juste pas qu'on rate le dernier bus pour revenir et du coup là on a eu un ride gratuit on est entré là dans l'ancienne ville qui est normal sous l'UNESCO un truc comme ça ? j'ai rien compris ouais patrimoine de l'UNESCO c'est stylé hein la ville a été créée en 7ème siècle et à l'époque c'était euh c'était parti euh c'était euh ça remonte à l'histoire à l'époque des phéniciens et du coup en fait ils ont établi l'île au 7ème siècle et après ça a été par la suite occupé par les cardabinois les romains les vandales les byzantins après ensuite il y a eu des chrétiens qui étaient dans cette ville et ils ont construit en fait les murs grâce aux murs ça permettait de se protéger par rapport aux pirates et aussi les ennemis ok merci c'est bon on a plus beaucoup de temps on va rentrer t'es fatigué au moment ? non ça va moi je suis fatigué là je tout rouge vous vous demandez sûrement pourquoi il y a des balcons sur les toits des bâtiments à Ibiza en fait on appelle ça des miradors les miradors ça sert à deux choses premièrement en fait à l'époque les miradors c'était un endroit stratégique pour les habitants pour qu'ils puissent surveiller l'arrivée des navires bateaux pirates et des ennemis et le deuxième point c'est pour un point de rencontre entre les voisins pour qu'ils puissent se rendre au rendez-vous et passer des moments ensemble donc c'est super et c'est traditionnel d'Ibiza donc ça vient d'Ibiza du mirador et juste après on est rentré sur le bateau on est parti voir un théâtre aussi qui était sur le côté donc on voulait voir où est-ce que ça se passait comme il y avait un petit spectacle le soir et apparemment certains m'ont dit que sur les bateaux de MSC comparé à Costa les spectacles et les salles pour les spectacles de croisière de MSC sont beaucoup mieux que ceux de Costa en vrai je sais pas trop j'ai trouvé ça très sympa et on a fini dans un lounge où il y avait un petit groupe de musique qui faisait un peu de musique donc très sympa et moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve pour la troisième journée demain ! je sais pas encore un peu les mots vont faire en tu vas à mais tu vas tu vas tu vas